Salut les nostalgiques ! Bon, vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai accompli un de mes yeux rêves de rétro-gamer, avoir une PC Engine, modèle CoreGraphics 2. Putain, comme je bavais sur les photos des tests dans Joystick ou Génération 4, à l'époque, le pied total ! La console les shoot them up, mais pas que, évidemment ! Alors voilà d'ailleurs le dernier jeu que j'ai pris sur cette console, PC Kid, un vieux classique de la console de NEC. Mais laissez-moi plutôt vous raconter l'histoire de comment j'ai eu ce jeu. Vous allez voir, ça devrait vous intéresser, je pense. C'est parti, go ! Bon, en fait, cette histoire, elle a un peu commencé il y a quelques années, quand mon pote Ballyer, que je salue au passage, me parlait d'une boutique de jeux vidéo à Montauban, ça faisait un moment que je n'étais pas venu dans cette ville d'ailleurs, et une boutique que je devais absolument voir. Alors c'est vrai que je n'avais encore jamais eu l'occasion d'y passer, je dois bien l'avouer, un monumental erreur, comme le dirait notre bon vieux Chouarzy. Alors un jour, par curiosité, je me suis souvenu que Ballyer m'en avait parlé, j'ai pris ma bagnole et je suis allé voir, et plutôt que d'en parler, laissez-moi plutôt vous présenter cette boutique située à Montauban. Allez, c'est parti ! Alors pour ceux qui seraient intéressés pour découvrir cette boutique, elle se situe 3 rues Porte-du-Moustier à Montauban, dans le 82, dans Tarn-et-Garonne, en région Occitanie. Cette boutique est tenue par un vendeur passionné que je vais vous présenter dans un instant. Allez, suivez-moi, c'est parti, on y va. Eh bien, nous voilà devant l'entrée de la boutique Game Station à Montauban, comme l'indique l'enseigne... Enfin, il me semble que c'était mieux indiqué dans l'enseigne boutique, mais enfin bon, tant pis, on s'en fout. Allez, c'est parti, on rentre. Eh, salut Cédric ! Bonjour monsieur, on est dimanche, la boutique est fermée, vous voulez un renseignement ? T'es con ou quoi, tu ne me reconnais pas ? Que, l'heure de pas d'heure ? C'est sérieux ton projet de vidéo ? Évidemment que c'est sérieux, t'es malin toi. Bally, il était là la création de Game Station en 2017. T'as attendu quoi pour venir là ? On est en 2022 maintenant. Ouais, ben en 2017 j'ai monté la chaîne moi, j'y peux rien. Non mais vas-y, je déconne. Vas-y, moi aussi, je déconne. Allez, cool, c'est parti. Bon, allez, soyons sérieux cette minute là. Alors Cédric, comme tu le sais, je te propose qu'on découvre ta boutique Game Station, pour les gens qui ne connaîtraient pas ta boutique. Je vais te poser une série de questions, et puis tu vas nous expliquer un petit peu comment tu as créé la boutique, les anecdotes perso, quels sont tes projets, les jeux que tu vends, parce qu'évidemment je pense que c'est, je vois qu'il y a beaucoup de choix quand même dans ta boutique, c'est ce qui va aussi intéresser les gens. On va s'asseoir, on va s'installer à la bonne froncate. Ok, c'est parti. Allez. Bon, écoute Cédric, merci de m'accueillir dans ta boutique. On va faire le tour dans un instant, de toute façon on va passer quelques heures ensemble. On va regarder un petit peu tout ce que tu vends, parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses, on va montrer après avec la caméra, j'ai découvert... Quand est-ce que c'est la première fois qu'on s'est mis, c'était quoi ? Il y a trois mois je crois ? Il y a quelques mois, on ne compte pas. Ouais, on ne compte pas, quand on aime, on ne compte pas comme dit, on ne s'en fout. Non mais bon, voilà, je suis arrivé il y a quelques mois, j'ai découvert ta boutique dont j'avais déjà entendu parler, par le biais de mon profil des années, par contre. Oui, je suis désolé. Merci Giovanni pour appuyer. Merci Giovanni de m'avoir fait découvrir à Game Station, et voilà, désolé Cédric, pas venu plus tôt, mais bon, il y a un début à tout comme on dit. Exactement la première fois, c'est toujours. Ah oui, je peux me passer, c'est ça. Bon, bref. Alors écoute, du coup, moi la première question que j'ai envie de te poser, c'est Game Station, c'est parti de d'où cette aventure en fait ? Qu'est-ce qui t'a donné le déclic de te dire, tiens, aujourd'hui, est-ce que tu t'es levé un matin ? Tu t'es dit, aujourd'hui, je vais vendre des jeux vidéo, du coup, c'est ça. Ça s'est fait petit à petit, un concours de circonstances, et puis, ouais, petit à petit, l'envie s'est faite, après, on ne monte pas une boîte comme ça. Donc, ouais, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, et puis petit à petit. T'as toujours fait ça avant, ou tu t'avais faute ? Du tout, du tout, du tout, par où commencer ? En fait, moi, j'étais étudiant, puis je me suis arrêté du jour au lendemain par un concours de circonstances, et j'ai ouvert un snack. C'était ma première expérience, et puis, voilà, restauration, pendant des années, jusqu'à avoir envie de changer de secteur, et puis après, j'ai fait des petits boulots, des petits boulots, des petits boulots, et puis, j'ai bossé dans une boutique de jeux vidéo, et voilà, et j'avais envie, du coup, à mon tour, de tenter l'aventure, et de faire une boutique de jeux à mon image, et de faire partager ma passion, qui n'a cessé de grandir, toutes ces dernières années. Et du coup, je crois, alors tout à l'heure, tu me disais, ce matin, je crois, tu me disais que, en fait, c'est suite à un instant de nostalgie, enfin, une période de nostalgie que tu as eue dans ta vie, qui t'a donné envie de te lancer dans la boulotique de jeux. Un peu comme tout le monde, voilà, quoi, il y a des moments où c'est que tu joues plus que d'autres, et puis des moments où c'est que tu ne joues pas. Et voilà, puis dans ce coup, re-envie de ne s'agir, re-envie de jouer à mes jeux d'enfance, et j'ai commencé à acheter les jeux que j'avais malheureusement vendus à l'époque, ou que je n'avais plus, puis les jeux que je n'avais plus jamais pu m'acheter, parce que c'était une époque, il y a une dizaine d'années, où c'est qu'on pouvait encore trouver plein de jeux, et se faire plaisir, sans forcément commencer à discuter les prix, on commence à en parler beaucoup, malheureusement, on va en parler un petit peu de ça tout à l'heure, on parle un peu moins des jeux, on parle beaucoup plus d'argent, c'est un peu dommage, parce que la passion, on en parlera tout à l'heure aussi. Exactement, et puis du coup, j'ai commencé à acheter, jouer, 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 et puis jouer à des jeux que je ne connaissais même pas, et puis du coup, je me suis rendu compte de l'immensité, on va dire, de tous ces jeux, de tous ces univers, de toute une vie, on ne pourrait pas tous ces jeux, on ne pourrait pas tous ces jeux, sinon Cédric, un truc que je voulais te demander tout à l'heure, alors quand on a une boutique, comment ça marche, est-ce que ça aide pour ta collection, du coup, ou pas du tout, enfin comment ça fonctionne en fait, par rapport à ta collection, toi en tant que collectionneur de jeux vidéo ? Non, on ne peut pas se permettre, on ne peut pas assez de belles pièces, pour se permettre de passer sa collection, avant les clients, c'est au contraire, c'est même ma collection, qui voilà, pour faire plaisir un peu aux clients, de temps en temps, voilà, il faut en joliver un peu tout ça, et non non, ma collection est un jachère total, et puis, ben maintenant je prends plaisir, au contraire, avoir des clients heureux, et trouver les pièces, ce que je recherche vraiment pour leurs collègues, et se faire plaisir, mais, tu me demandes ça, par intermédiaire de Game Station, j'ai eu évidemment, des gros collectionneurs, qui m'ont proposé des grosses collections, et j'ai eu la possibilité, d'avoir un objet, qui pour moi, a une valeur inestimable, et, en discutant avec cette personne là, il m'a dit, moi je l'ai, et j'hésite à m'a séparé, mais il me dit, si c'est pour toi, je veux bien qu'on s'entende tous les deux, je la vends, mais tu ne la revends pas, c'est pour toi, je ne veux pas que tu la mettes au magasin, c'est on s'entend tous les deux, et du coup, je t'ai fait une petite surprise, et je t'ai proposé une petite partie, ah bah super, écoute, si ça te dit bien, on va se faire un petit essai, de cet objet n'estimable, donc, ah oui, bah vas-y, bah regarde, je te montre ce petit objet surprise, que je te parle, ah mais c'est une NES, bah si je l'ai, ah non c'est pas une NES, c'est une NES un peu particulière, c'est même un peu plus gros, et ça va parler, peut-être à pas grand nombre, c'est quoi une borne arcade, c'est une borne de démonstration, de jeunesse, qu'il y avait dans les boutiques, fin des années 80, début des années 80, pour que les boutiques, voilà, fassent la promotion des nouveautés, des nouveaux jeux et tout ça, et du coup, voilà, on pouvait y installer 12 jeux, donc la borne, bah, t'as les petits trucs, tu pouvais avoir, les petits logos au travers, et nous, dès qu'on avait une petite pause au collège, ouais je vois, super, on courait tous, tous les garçons de la classe, on courait tous au magasin, au petit peu de notre village, tu as mis les stalles pro façon, on va continuer du coup, voilà, on va explorer un petit peu plus, la découverte Game Station, je vais te poser quelques, questions pendant qu'on va jouer, à la bonne franquette, comme on disait, peut-être, on parlait de ça tout à l'heure, ce matin, quand je suis arrivé, peut-être, d'après toi, alors peut-être, est-ce que tu as des projets à long terme, pour la boutique, et au suite, qu'est-ce que tu penses de l'avenir, des boutiques de jeux vidéo, voilà, un sujet qui je pense, va intéresser les gens, c'est pas pratique, c'est pas pratique de ne pas être ça en même temps, mais alors moi, franchement, j'ai pas de projet, moi je vis au jour le jour, je suis là, tant que vous voulez venir, je serai là, tant que vous me ramenez des jeux, je serai là, tant que vous venez en acheter, je serai là, tant que le public continue, tout ce que je veux, si vous voulez bien, quoi, si vous allez pas tous, dans des... t'as pas vu le cactus ? Si, mais c'est juste, c'est la tomate, elle était trop lourde, t'as pas vu le chien ? T'as pas vu le chien, bah écoute, partout, mais j'ai plus qu'un cœur, faut pas que je me répète, t'es nul, il y a pas un cœur, là, quelque part, quoi, en fait, tiens, je t'ai tape ta gueule, en plus, t'es un boum, c'est pas grave, tu vas te faire un sommet par électricité, bah attends, je le connais par cœur, ce jeu, t'étais même pas né, et l'avenir des jeux, il dépend de vous, en fait, il dépend de vous, parce que de toute façon, c'est vous qui nous ramenez les jeux, c'est vous qui les ramenez, moi, je force personne, c'est ça le truc, donc, je crois que, vous nous direz ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires de la vidéo, est-ce que vous voulez que les boutiques de jeux vidéo, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous voulez que ça continue de tourner, voilà, n'hésitez pas à nous dire dans l'espace commentaires vidéo, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que les boutiques de jeux vidéo, ça doit continuer ou pas ? On entend pas mal de trucs, chacun a son idée de sa façon d'acheter, de vendre, et puis tout le monde pense différemment, donc c'est un peu compliqué pour nous de satisfaire un peu tout le monde, ah bah ça c'est l'arrivée du jeu, bien sûr, moi je te cache pas que le plus beau, voilà, moi les plus beaux trucs, enfin mes plus beaux souvenirs, la journée, c'est quand je sors un jeu, ah merci, c'est trop généré, ça me fait perdre, et, pourquoi tu parles, ouais, et moi quand en fait, j'ai un gars qui me dit, qu'il cherche un jeu, il cherche un jeu pendant des mois, et qu'un jour je le rentre, bah je le cache, et quand il arrive, j'ai dit, attends, je sors le jeu, je le cache, je le mets sur le bureau, le gars il me dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais avec ça, mais tu sais que je cherche, bah je dis, bah ouais, c'est pour toi gars, et que je vois ses yeux, mais briller de, comme si, comme s'il y avait toutes les étoiles qui brillaient, à ce moment là, ça n'a pas de prix, c'est que du bonheur pour toi, c'est que du bonheur, on s'est dit, bah voilà, on a tout compris, allez, on va continuer, j'ai encore quelques questions à vous poser, alors dis-moi, tout à l'heure, on a évoqué le démat, et les prix du rétro gaming, alors déjà, les prix, alors qui arrêtent pas d'augmenter, comme on le sait, est-ce que c'est un problème pour ta boutique, du coup, je suppose, qu'est-ce que tu t'en penses ? totalement, totalement, surtout que, voilà, on parle de, escroquerie en bande ergonisée, ou tout ce que tu veux, enfin, moi, je suis tout seul, je n'aime pas ça, on ne s'appelle pas avec des potes, le soir, pour se dire, allez, on fait monter les cotes, il y a une sorte d'escroquerie, ouais, ouais, bizarrement, mais en fait, c'est pas une escroquerie, c'est surtout qu'il y a de plus en plus de vendeurs, et du coup, il y a de la rareté, c'est-à-dire que quand avant, c'était les boutiques qui avaient les pièces, genre la boutique de manteau-vente, racheter tous les trucs et les revender, il y avait énormément de stock, et il pouvait les revendre à des prix honnêtes, et le fait que ce soit des particuliers qui les vendent, font qu'il y a de plus en plus de vendeurs, et moins de produits, et chaque vendeur essaye de vendre le produit au maximum, et du coup, fait grimper les cotes, parce qu'il n'a qu'un produit à vendre, et il veut maximiser, si on le voit bien, tous les gens qui demandent des estimations sur internet, pour essayer de vendre leur jeu le plus cher. Et comme il n'y a pas vraiment de cote d'argus officielle dans les jeux vidéo, c'est très compliqué, il se base sur les ventes réussies sur eBay par exemple, sur les disponibilités, et automatiquement, vu que les jeux les moins chers se vendent, les disponibilités sont à des prix un peu plus haut, et ça fait compter. Alors après, vous nous direz ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo, il y a des gens qui disent, si, il y a des cotes, il y a des argus, tout ça, et je dis, oui, mais ce que ce n'est pas un peu bidon les argus dans le jeu vidéo. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'officiel, il n'y a pas de connaissance ? Non, carrément. Mais les jeux que tu as, je trouve qu'ils valent un peu plus cher que ceux que tu as pas. En général, c'est bizarre ça. J'ai l'impression quand même qu'on contient à ces jeux, la valeur affective qui se rajoute, j'ai l'impression. Et nous, le problème, c'est que plus les jeux sont chers, et moins les gens peuvent se permettre d'acheter des jeux. Et donc, si tu as du mal à les vendre, tu en achètes plein, et tu te fais plaisir, tu en achètes, et puis parfois, tu en revends parce que voilà, et plus ils sont chers, et bien moins, tu vas te permettre d'en acheter. Et voilà. Dis-moi, sinon, je voulais te demander, quelle est la plus belle pièce de ta boutique ? Celle que tu considères vraiment comme l'une des plus belles pièces devant ce que tu vends ? Il n'y a pas de plus belle pièce, il y a plein de belles pièces, et la plus belle pièce te concernant, c'est celle pour laquelle tu es venu. Et celle pour laquelle tu es venu, c'est PCKid. Que je vous ai dit au début de la vidéo. Ben voilà, c'est ton PCKid sur PSNJ. D'ailleurs, je te remercie parce que je ne pensais pas que tu vendais des jeux PSNJ, j'étais vraiment très étonné. Mais franchement, si vous venez à la boutique... les gens qui me ramènent les jeux, parce que comme je te dis, si on ne me le ramène pas le jeu, je ne peux pas te le vendre. Donc, je remercie la personne qui me l'a ramené. Et je félicite le nouvel hacker. Merci à toi, parce que je ne pensais pas que tu vendais des PCNJ. Voilà, le genre de choses que vous pouvez trouver à la boutique à Game Station. Donc, c'est quand même cool. Et c'est super, je crois que tu as des jeux PC CD-ROM. PCNJ CD-ROM. J'en ai quelques-uns aussi. Ça te fous quoi ? Je te dis, l'eau que j'ai rentré, et puis voilà, on n'en rentre pas tous les jours, malheureusement. mais écoute, c'est... Je crois que je te tiens par le goût du portemonnaie. Super ! Donc, avec la boîte et tout, ça défonce quoi. C'est ça les collectionneurs. Ouais, alors je te légis ça, je te le prends en début août. Début, je te le prends. Ouais, je te le garde. Avec ça, c'est beau, c'est beau. Voilà, une autre rentrée qu'on va faire sur leur panel, du coup, grâce à Game Station. Donc, merci, voilà, c'est officialisé. Bon, bref, ça, on en reparlera un petit peu plus tard, après la vidéo. bien sûr. Lina Tours, c'est super. Moi, je n'avais encore jamais vu avec la boîte, c'était une édition spéciale avec le kit Vibration. Voilà, je n'avais encore jamais vu cette version-là. Et dis-moi, je pensais à notre truc, sinon, est-ce que tu as des acheteurs étrangers qui viennent dans ta boîte ? ça arrive. Et puis là, on est en plein vacances estivales et du coup, ça fait plaisir parce qu'on a des gens qui nous contentent le reste d'année, qui sont là, qui sont contents, qui vont venir passer les vacances à Montauvent. Parfois, c'est des gens qui en fait sont partis travailler avec le travail ou ailleurs et qui reviennent voir la famille, même des gens qui viennent partout de la France et qui reviennent passer du coup, une semaine en famille et qui se font un petit plaisir de venir voir la boutique. Et quand tu dis qu'ils viennent d'étrangers, c'est-à-dire genre d'où ? Espagne, évidemment, c'est le plus proche d'ici pour si tu es qu'un. La Belgique, le Libor, voilà, Montauvent, ça va, c'est une ville assez touristique. Il y a énormément de choses à... des Allemands peut-être ? Je ne sais pas, je ne sais pas trop parler l'allemand, donc je pense qu'on s'entend un peu moins. Des Anglais quand même. Des Québécois. Des Québécois, ça arrive aussi. Ah, des Québécois, ah ouais. Ah, c'est cool, boutique internationale. Ah, tu ne sais pas rien à l'anglais. Mais produits internationaux, donc voilà, enfin les produits, PCKIT, tu vois, c'est japonais. Tu sais pas les japonais du coup ? Tu nous dis une petite phrase pour la caméra ? Je ne pourrais pas. Allez, allez. Allez. Bon, ok, j'ai fait un guide. C'est pas grave. Non, mais tu as réussi le bêtisier, c'est parfait. Alors, par contre, tu me parlais tout à l'heure de quelle était la plus belle pièce. Je t'ai dit, c'est la pièce adéquate à chaque personne. Et en général, c'est ici que ça se passe. Souvent, les jeux les plus rafs, tu te dis, mais qu'est-ce que ça fait encore dans ma boutique, tu vois, quand je vois un petit Metroid Prime 2. Ah, bah oui, Metroid Prime 2, avec le 4 qui va sortir. On ne sait pas quand, d'ailleurs. Bientôt. Star Wars. Petit coton. Ah, ouais. Avec Thunder Republic. Super, ouais. Et aux fans de Star Wars, évidemment, bien sûr. Ah, bah oui. Fan de Star Wars. Classique des RPG de la PS1, la Grand Story, évidemment. Bien sûr, ouais. Un petit peu ce genre de choses qu'on trouve. Je vois que tu as des jeux Dreamcast. Ouais, carrément. Voilà, super. De toute façon, tu as vu, tout est classé. Il y a eu Nintendo, tout à l'heure. On a eu le PlayStation, on a eu le Xbox, on a eu le Sega ici, comme tu as vu. Jeux Saturn, ouais. Les jeux portables, là. Ouais, tu as les jeux DS, 3DS, j'ai vu, tu as les jeux Game Boy, Game Boy Advance, ça super. Mega Drive, Master System. Jeux Saturn, ça c'est cool, on ne voit pas ça souvent quand même. Ouais, bah pareil, j'ai eu la chance, en fait, un collectionneur qui s'est séparé de sa collègue qui a bien voulu bosser avec moi. Il y a une trilogie, Dyar, Dyar Trilogie, super, Gex, 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 classe. Ouais, ouais, ça pour le trouver pareil. Ça n'a rien à faire là, ça. Je pense que je t'en reprendrai ça, Gex. Bon, je crois qu'on a un peu fait le tour de tous les rayons. On a fait en tout cas tous les jeux vidéo, on se retrouve dans les rayons des mangas, les mangas, culture japonaise, évidemment. On fait les jeux vidéo, les mangas, un peu Dragon Ball. On a tous grandi avec ça. En plus, cette semaine, j'ai montré une belle petite collection de figures de Dragon Ball. Franchement, les fans, on peut vous faire plaisir. Super. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser, Caméria ! Oh, d'aucune ! Oh, putain, j'ai perdu, fichier ! Non, on fatigue. Non, je crois, on est fatigué. Il y a peut-être le temps de passer au mot de la fin. Parce que là, on va peut-être un plomb. Le mot de la fin, du coup, justement, tu m'as dit le mot de la bouche. Le mot de la fin. Le vrai. Grand merci à toi. Grand merci à toi. Grand merci à toute une équipe pour toutes les vidéos YouTube. Je m'en régale à regarder toutes les semaines. C'est un plaisir pour l'investissement que vous mettez dedans. C'est vraiment du boulot. Vous y jouez, vous les pensez, vous y passez du temps, il y a de la passion et vous nous racontez très bien. Un grand merci à toi et toute ton équipe. Merci à toi. Si je t'ai pris PC Kid, il y a peut-être une raison par rapport à la chaîne. Ah, je me tue. Et puis d'autres choses. Merci à toi pour ton accueil. On a passé la journée, on a vu pas mal de choses. Là, vous voyez une vidéo de 10, 15 minutes qui sera peut-être un petit peu plus longue. Mais là, en vrai, nous, on a passé la journée et puis c'était super. Et je vais garder de très bons souvenirs. Et donc, évidemment, un plus important, je m'adresse aux gens maintenant, n'hésitez pas à venir visiter Game Station à Montauban, c'est une super boutique. Voilà. C'est gentil à toi. Merci beaucoup. Merci à toi. Mais je crois que... Tu n'as même pas parlé de venir avec Colique Fantastique ? Tu m'as dit que c'était un peu à toi. Ah oui, Colique. Je ne sais pas, tu sais, je vais m'occuper. Si je vais voir avec lui, on verra. Je vais lui demander. Salut Colique, d'ailleurs, au passage. Salut Colique. Au plaisir. Et voilà l'histoire derrière mon achat de PC Kit sur PC Engine. Alors, merci encore à Cédric pour son accueil à la boutique et à tous ceux qui nous ont filé un petit coup de main sur le tournage. En attendant, vous pourrez retrouver toutes les informations sur Game Station dans le lien de la page Facebook indiquée dans le descriptif de la vidéo. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, le pouvoir du paddle est toujours entre vos mains. Ciao les nostalgiques ! C'est fini les boutiques de jeux vidéo ! Non, c'est pas ça qui fait gommage. Mais non, mais moi aussi, je suis parti. Allez, c'est parti. Et moi, je bouge même pas. Pourquoi il n'y a plus de temps ? Et pourquoi t'as le haut ? Et pourquoi ça bug ? Merde ! C'est quoi ce que tu as ? On a dû faire un test ? Merde ! Putain, tout est niqué, quoi ! Dis donc, petit con, là. Ouais. Ah, j'ai filmé ! C'est beau ce que je dis, t'as avoué chier, et là, franchement, c'est l'instant, sortez les bougies, conserve Patrick Bruel. Et l'anecdote sur un colique fantastique, on s'en fout dans le cul ? Ah merde, putain !